Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Ça va là ? On vous dérange pas ? Vous savez donc pas que c'est l'ouverture de la chasse ? Vous cherchez l'accident ou quoi ? Les gens sont inconscients, c'est dingue ! Qu'est-ce qui branle Gilou ? Ça fait deux plombes qu'on attend ! Ben je sais pas, il a dit 9h pétante à la station d'épuration Ben justement, ça chlingue ! Ah ben tiens, quand on parle du loup, là Gilou ! Pas trop tôt ! Allez hop ! Désolé pour le retard ! Hé ! Regardez qui c'est que je vous ramène ! Ben c'est mon neveu ! C'est Anthony ! Oh le petit Anthony ! Je l'aurais jamais reconnu dis donc ! Bonjour M. Riton ! Ouais ben, Anthony là, il arrive tout droit de sa banlieue, c'est une histoire de fou ! Ouais, parce que tu nous rencontras en chemin ! Eh ben Anthony, ça fait quoi ? 10 ans ? Ouais, je sais pas, un truc comme ça, ouais. 11 ans et 2 mois ! Il a changé le gamin, hein ? Eh, il a un peu pété le réseau ici, là. T'es en vacances, c'est ça ? Ouais ! Oh ben, c'est un peu plus compliqué que ça ! En fait, Anthony, il a eu quelques petits démêlés avec la justice ! Ah ouais ? Ouais, il serait un petit peu affiché, ça apparemment. C'est un truc de radicalisation sur Internet, je sais pas ce que c'est. Ah ouais ? Va falloir le tenir à l'oeil, parce qu'apparemment, il peut devenir extrêmement violent quand même. Ouais, ouais. Mais maintenant que tu le dis, il a un truc pas net dans le regard. Au final, il ramasse 6 mois de travaux d'intérêt généraux dans une assoce. Il est passé à ça de l'attente, dis donc ! Oh, Toon ! Je suis de ça. Ouais, ouais. Bon, enfin, brouhé, grâce à Tonton Gélou, tes 6 mois, tu vas aller faire tranquillou pépouce au club de chasse. Alors, merci qui ? Merci, Tonton. Bah, c'est un peu comme un stage, quoi. Oh, bien ! Mais tire pas, c'est le gosse ! Mais vous le faites exprès, ou quoi ? Eh bah, il a failli être très court, ton stage. Mais ça, ouf, mais... Tu vois, Anthony, 86% des victimes d'accidents de chasse sont des chasseurs eux-mêmes. Enfin, surtout quand il y a Bébert. Ça tire, là ! Ça tire, ça tire ! Mais bordel, tu peux pas faire gaffe, Bébert ? Eh, j'ai eu quelque chose ! Ouais, Arsène ! Eh, pourquoi vous vous planquez dans les fourrés ? Évidemment qu'on se planque dans les fourrés ! Ça va, les gars, ça va, vous vous prenez pour la tête. Ça va, on se planque, un bruit-rui ! C'est moins ça, Tonton ! Non, mais les gars, ça va beaucoup mieux, déjà, moi. Super ! Allez, passe-moi mon fusil ! Et j'ai appris... Ouais, trop cool ! C'est bon, Jojo, là ? Faudrait peut-être rentrer le soigner, quand même ? C'est bon, ouais, c'est rien, ça. Oh, avec un bon garrot, franchement, c'est un... Mais fais pas un garrot sur un cul ! Oh ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Mon fusil ! Il a piqué mon fusil ! Il a bêté quelqu'un ! Putain ! Je le savais ! Oh, je le savais ! Je le savais ! Mais qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Pousse ton fusil, gamin ! Il ne te sera fait aucun mal ! Je t'ai tendu la main, moi ! Je t'ai tendu la main ! Tu veux que Tonton, il aille en prison, c'est ça ? Du calme, Jélou. J'ai oublié ! En fait, moi, je voulais juste faire une story, et puis le coup, il est parti tout seul, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh, putain ! Eh, c'est quoi, ça ? Oh ! Eh, excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qu'il boit ? Euh, un coca ? Est-ce que vous avez le wifi ? Oui, fki, coca ! Oh, mais je te reconnais ! T'es le neveu asile ou ? Ça fait un bail, dis-donc ! Oh, l'internet ! C'est la fille qui s'en occupe, normalement. Je te souviens de les gars ! Les gars, il fait quoi, René ? Parce que là, ça lance beaucoup, quand même, un petit peu. Oh, c'est bon, il arrive, il arrive. Oh, oh, oh ! Oh, eh ben, mon vieux, KX94, bric ou PGT ? Ah, ben, allez, on se fait pas chier ! Eh ben, René, t'as touché le jackpot, on dirait ! Eh, revoilà, les casse-couilles, hein, ouais ! Si je pense aux hydropneumatiques, moi, t'as 16 soupapes turbodiesel, eh ben, ça coûte une demi-burne à bijoux pareils ! Comment t'as fait pour te payer ça ? Attendez, monsieur ! On vous appelle un voiturier ! Ouais, bon, ça va, ça va, les gars. Faites pas trop les malais, hein ! Oubliez pas que je suis là pour rattraper vos conneries ! Eh, dis-donc, René ! T'es hérité ou tu chies des langots ? Oh, salut, René ! Ah, ben, je suis content de te voir, tiens ! Je suis content de te voir ! Marcel ! Tournée générale ! Notre toubib préféré a gagné le gros lot ! Ouais, ben, justement, je suis pas toubib, moi ! Je suis véto, cong ! Où c'est vilain ! Ah bon ? Mais tu crois, il faudra peut-être faire une petite année... Allez, tiens, mord là-dedans ! Oh, gamin, viens lui tenir les chevilles ! Euh, les chevilles, moi ? Eh ben, il a le fessier complètement ravagé ! Tiens, justement, ça me fait penser, René ! T'es au courant qu'il y a une bande d'enfoirés qui est en train de saccager l'étang de Bousin ? Ben, juste à côté d'où il y a tes terrains, justement ! Oui, non, enfin, je suis concentré, là ! Bonjour, messieurs ! Dame, Moiselle... Ils ont tout rasé à la pelleteuse autour du lac ! C'est horrible ! Même qu'ils veulent mettre une grosse verrière sur l'étang pour faire un camp de vacances pour fiches de pute en pantacourt ! Non, mais tu le crois, ça ? Notre meilleur coin, un gibier ! À tous les coups, c'est les Chinois ! Bon, ça fait venir des gens dans la région. C'est plutôt une bonne chose, non ? Ouais, j'avoue, ça serait cool s'il y avait un peu plus de meufs dans le coin... Messieurs, s'il me permet de m'adresser à vous aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. Savez-vous qu'une personne sur deux rêve de vacances de luxe sous les tropiques, en all-inclusive ? Ton tropique, quoi ? C'est qui, lui ? Vous préférez continuer à faire pitié et à patoser dans un marécage immonde, vous commencez très rapidement à faire de l'argent avec moi et à voir l'opportunité de nager avec des dauphins sous une bulle de saleur à 30 degrés toute l'année. Eh, 30 degrés ! C'est vous le bordel autour du lac ? Ouais, absolument. Eh ben, c'est une bien belle histoire tout ça ! Sauf qu'il va vite remballer ses pelleteuses et ses dauphins ! Parce que les terrains autour du lac, eh ben, ils sont pas à vendre ! Parce qu'ils sont à René ! Pas vrai, René ? René ? René ? Mais pourquoi tu dis rien, René ? René ? René ? René ? René ? René ? On va se faire la peau, René ? On va se faire la peau, René ? Vez-en, mes cons. Il fait de nez qu'on fait... Oh putain, on va... Yes, connecté. Chum ? Trois chums ? Chut, chut, il n'y a que deux meufs ici ou quoi, là ? Oh putain, ma bagnole ! Tu vois, mon René, à tout vouloir gagner, on peut tout perdre. Bah, Marcel ! Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre bar déménase au cœur de l'Aquacoco Park. Bah enfin, Marcel, tu n'as quand même pas fermé le bar ! Bah, les gars, je ne peux quand même pas refuser un poste de chef moulager pour la nouvelle cocobumette. Sif, manager, comment vous dites ? Je te préviens, si tu fermes le bar, je le crame. Je te jure, je le fais, je le crame. Gilou. Gilou, t'es mes doc ? C'est très simple. Soit vous aussi, vous me suivez et vous venez boire des cocktails de luxe entourés de mannequins haut de gamme. Oh, des mannequins ! Soit vous continuez à boire des gobelets de pisse avec vos cousines. C'est pas ma cousine ? Moi, je pense à la question, elle est vite répondue. Bisous. Ça va, tranquille ? Non, mais t'as qu'à mater mon cul aussi pendant que tu es, espèce de crevard ! Oh, ma Julia ! Non, mais t'as vu ce mec ? Papa, ça devient vraiment n'importe quoi ton bar. Salut, Julia. Comment ça va, toi ? Ah ouais ? Ah ouais, ok, d'accord. On en est là, quoi. C'est long, quand même. Dis donc, Gilou, il nous ferait pas un peu poireauter, ton poche ? Ah, mais c'est normal, il est super occupé. Hé, c'est le maire, quand même, hein ? Mais t'inquiète, patoche, c'est mon copain de toujours. Il va nous régler ça en deux secondes. Hé, c'est la petite amarrcelle, ça. Vas-y, il s'est privé, là. Ah, c'est beau l'amour, hein ? Profite, quand même. Moi, je me souviens avec la chanteur dans l'époque. Elle est partie trop vite. Elle t'a marguée ? Morte. Ah. C'est l'argent du contribuable, madame. Vous nous coûtez un pognon de dingue. Pas rester là, madame. Mais je lutte un local pour faire de l'aquarelle le mardi ! Salut, mon patoche ! Ah, Gilles. Et ses amis ? C'est sympa de nous recevoir, hein. Tu vas voir, ça va pas être long. Entrez, entrez. M. le maire, Riton, vice-président du club de chasse. Oh, Sonia, ma chérie, toujours aussi rayonnante. Oh, Patrick, quel flatteur. Sonia, ma décoratrice, on retape un petit peu l'Amérique et t'es dans un état lamentable. Eh ben, c'est coçu, on se fait pas chier. Tu vas voir, mon patoche, Polo, il va tout t'expliquer. Bonjour, maître Paluchard. Je vous sollicite en qualité de juriste du club de chasse au sujet de la construction litigeuse d'un complexe de loisirs aux abords du labyrinthe. Ici, ils m'ont fait la dorure basique. C'est très beau. À quoi comment ? Mais je pensais plutôt à un doré cuivré, vous voyez ? Doré cuivré. Qu'est-ce que t'en penses, Gilles ? Ah, c'est... Mes clients réclament donc l'arrêt immédiat des travaux, ainsi que la préemption, soit le rachat par la commune de l'entièreté des terrains concernés, conformément à l'article L143 du Code pénal. Tiens, ben vas-y, tu veux rencontrer des meufs ? J'ai n'appuie trop bien. Je te fais un profil, et après on va trouver de la MILF, t'inquiète. C'est quoi ? MILF ? Âge ? Bien vieux. Obis, passion ? La chasse ! Ouais, on va rien mettre. Photo de profil, vas-y, souris. Oh, non, souris pas en fait. Voilà, c'est fait. Alors, les moulures, j'entends que le baroque revient très fort, mais ma femme est un peu mitigée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais le baroque, c'est indémodable. Ou alors, rococo. Ah ben voilà, bon, quoi pour le rococo ? Ah ben justement, l'aquacoco. Polo, tu lisais donc l'article 164 du Code pénal, c'est ça ? 1664 ! Bon, ok, attends, je te rassure parce que, alors, on a un gros, mais méga gros pépin là, parce que là, le lac, eh ben, il n'y a plus, et ils font une grosse bulle à la place. La bubulle, c'est champagne ! Ce que Gélo essaye de dire, c'est qu'il y a appropriation abusive et malhonnête du lac de Bouzard. Ben voilà, c'est ça là, c'est... Tu te rends compte ? Du coup, il faut juste que la mairie, ben, elle rachète les terrains, et après, on sauve le lac. Cognac ! Bon, ça. Vous savez, ce projet de parc, au fond, c'est une vraie aubaine pour la région. On vient tout juste de lancer les travaux d'un nouveau rond-point pour désengorger Bouzard. Regarde ça, trois voies. Magnifique, hein ? Mais Patoche, on est vraiment dans la merde, là. Hum, bon, écoute, t'as un vieux copain, on va régler ça tout de suite. J'appelle le promoteur. Yes ! Je vous l'avais dit, ça c'est mon Patoche. Et Kevin ? Oui, c'est encore Patrick. Hé, regarde ça, bébé, t'as déjà un match ? Tatiana... Ouh, il n'est pas mal, hein ? Tiens, elle a déjà envoyé un message. Jesteis bardzo przystojny, inapakowany. Masch sportową fure ? Je sais pas, c'est chelou, elle parle pas français, on dirait. Attends, je traduis. Hum, hum, génial. Écoute, on fait comme ça. Merci, Kevin. Oui, voilà, bisous aussi. Hein, à bientôt. Voilà, tout est réglé. Merci, mon Patoche. Écoutez bien, tous les membres du club de chasse, sans exception, ont le droit à une réduction à avis de 20% sur les entrées de l'Aquacoco Park. Formidable. Tu es très beau et tu as ce l'air sportif. As-tu une voiture de sport ? Ben, elle a une voix de bonhomme. Mais non, c'est le traducteur, ça. Tu vas te bouffer par le cul, ton renvoi ! Je vais te crever pour une cure de salame, je vais te crever, tata ! On est baisés. Baisés. Ben, mon Gilou, pour un ami de 20 ans, tu l'as bien amocheté, ton Patoche. Il avait pas pris ses médicaments aujourd'hui. Bonjour, M. Gino. Je viens chercher Tino et Tone. Mais, on récupère à jamais l'Aquac. Mais dites donc, pourquoi vous ne vous prenez pas un avocat pour les attaquer ? Ben, on en est joué un avocat. Votre cas ! Ah, comment vous êtes dans la merde, vous. Non, mais vous êtes marrants, vous. Croyez qu'on a l'argent pour se payer un vrai avocat ? Si vous avez des problèmes d'argent, Gino, il a toujours une solution. C'est vrai ? Parole de gitan. En bon nom, Gino ! Vas-y, vas-y, je vais te niquer, là. Aïe ! Putain ! Hé, tu peux te taper dessus, cousin, ça casse pas. Je crois que la machine, elle est pétée, là. Hé, Rocky 3 ! Hé, regarde qu'est-ce que je te ramène ! Salut, Anthony ! Wouah, t'as tellement grandi, je t'ai même pas reconnu, le Jorobar. Ouais, salut, Julia. Ah, tu te souviens de moi ? Bah ouais, grave. Mais sinon, t'as des nouvelles de Tatania ? Euh, ouais, tu sais, je m'enflammerai pas trop à ta place. Bon, bah tu lui dis bien que je t'embrasse là où qu'elle sait, hein. Allez, je vous laisse, les amoureux. Wouah, c'est toi qui as fait ce score d'handicapé, là ? Connasse. Oh, sinon, ça sort d'où, cette fête ? Bah, c'est Gino qui a eu cette idée, en fait, pour aider le club à récolter des sous. Et il espère sauver le lac, comme ça. Ok, ouais, ça sent le bon plan de merde. Et bah alors, il paraît que t'es devenu un gros thug ? Mais qui aurait cru que le petit Toto serait un jour fiché S ? Mais non, mais je suis innocent, merde. Ouais, enfin, t'as quand même fait cramer la marraque de ton beau-père. Ouais, mais c'est un accident, ça, en vrai. Non, mais t'inquiète, je vais aller de grave. Et puis ton beau-père, c'est un banquier. Bah, ouais. Non, mais mec, t'as eu trop raison, c'est tous des énormes pourris. Les banques et les commissariats, c'est ça qu'il faudrait cramer en premier. Ah ouais, grave, grave, en premier. Et un coca pour le jeune homme. What ? Un coca ? Bah, vas-y, tu veux pas un gobelet, t'as pas y est buté un dauphin, tant qu'il est. Euh, non, c'est vrai, merci. Hé, t'as vu, c'est stylé le projet de l'Aqua Coco Park. T'imagines, il va y avoir une bête de piscine à la vague pour surfer, c'est trop bien. Ah bah ouais, t'as raison, c'est super. Et puis on va te faire une petite piste de ski à côté, comme ça, Toto, pour aller faire de la luge. Ah ouais, j'avoue. Euh, en vrai, les piscines à la vague, pfff, ça se passe ouf que ça. Hé, Anthony ! Oh, Anthony ! Viens t'amuser avec Tanto ! Oh, non ! Ah, alors ? Tu veux pas aller faire un petit tour de manage avec Tanto ? Tanto, regarde, 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 regarde ! Hop là, le beurre dans les chicots ! Putain, mais c'est trop la honte, là ! Non, mais tu vois, ça, c'est pareil. Toutes ces lumières, là, toutes ces machines, ça, c'est des centrales nucléaires qui tournent à fond. Et pourquoi ? Mais non, on est de ouf, c'est clair. Hé, pour moi, les centrales nucléaires, il faudrait les cramer aussi. Hé, Anthony ! Hé, ma chienne, c'est ta mère ! Putain, la vache ! J'ai jamais vu autant de pognon, hé ! C'est bien, c'est bien. Moi, les gens du voyage m'ont mis-fille. C'est comme les oiseaux migrateurs. On sait quand ils arrivent, on sait jamais quand ils repartent. Oh, tu vois le mal partout. En plus, eux, vaut mieux pas leur tirer dessus. Oh, Albert, regarde ! Un grand huit ! Allez, viens, on va faire un tour. Non, 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 moi, je suis la queue pour l'attendre. Oh, j'en ai pas fait depuis tellement longtemps. Depuis tellement longtemps. Bah, 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 c'est la gosse mille, voilà. Hé, gamin, regarde ça, celui-là, c'est pour Tatiana. Tatiana. Anthony ? Ah, Anthony, regarde ce que je t'emmène. Une barbe à tonton ! Génant. Tu te rappelles, c'est comme ça que tu l'appelais ? Cool, du sucre et du colorant. Il adorait ça, le gamin, il était tout gros. Bah, tu m'étonnes. Anthony, t'étais tout gros. Tiens, tu sais quoi ? On va envoyer une photo à maman. Hé, vas-y, mon téléphone, là ! Euh, Anthony ? Je crois que t'as reçu un truc de cul. Quoi ? Mais non, mais trop pas. C'est le plan cul à Bébert, ça. Euh, Tatiana ! Ah non, 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 mais moi, je t'éjuge pas, hein. Tu fais ce que tu veux, mon gars. Ha, mort à l'air. Mais non, mais c'est Bébert, là. Là, je me fais bourrir mon téléphone à cause de lui. Oh, la beauté. Hé, Bébert, je vais pas trop casser ton délire, mais tu sais, ça se trouve, c'est un cum, Tatiana. Tu sais, on sait pas. Et maintenant, messieurs d'armes, le résultat de la grande tombola. Allez, Albert, elle est pour toi, c'est meurre. Regarde, Albert ! Et le grand gagnant, oui. Le numéro 28. Au pétine, c'est moi ! C'est moi ! Merde, c'est encore l'autre enfoiré. Vous apportez ce merveilleux véhicule d'occasion. Vraiment, on l'a posé. Mais bordel, c'est ma bagnole, ça. Oh, c'est fantastique. Moi qui viens tout juste de perdre ma belle voiture. Merci. Des gâches de là, t'as rien gagné du tout. C'est ma bagnole. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a, le jaloux ? Y a encore l'insigne de l'auto-école, bande de voleurs. Mais non, c'est un aileuron, ça. Ouais, et ça, alors ? Albert, regarde ! Sans les mailles ! C'est ma voiture, je me casse ! C'est à moi, j'ai le ticket, quoi ! Oh, je l'ai ! Au voleur ! Au voleur ! C'est lui, au voleur ! Je l'ai, j'ai mon con, Albert ! Albert ! Trougeur ! Oup ! Oup ! Aïe, 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 aïe ! Tu vois, je t'avais dit, elles sont claquées, les attractions, ici. Ah, oh ben merde. C'est pas de bol, ça. Tu casses, tu payes. Nous sommes ici réunis pour honorer la mémoire. Honorez la mémoire de notre regretté Jean-Michel. Regreté, regretté. Sinon c'était qui ce mec là ? C'était le fils du président fondateur, notre club de chasse. Le gars, il aura attendu toute sa vie pour hériter de la fortune de son vieux et il claque en premier. C'est con hein ? Bah s'il est blindé le président, pourquoi vous lui demandez pas des thunes pour régler vos problèmes ? Parce que c'est une vraie pince le vieux. Mes frères, vous connaissez... Il a jamais lâché un centime, ni pour son fils, ni pour son club. Oui, mais sauf qu'avec le décès de Jean-Michel, le club devient officiellement l'héritier testamentaire de la fortune de l'ancien. Mais c'est génial ! Jésus-Christ ! Souvent encore... Mais sauf qu'il est increvable, le vieux. De plus, comme il est complètement gâteux, nous devenons également ses tuteurs légaux. Il s'agit rien. Ça veut dire qu'on est... Eh ben on va aller y rendre une petite visite à l'EHPAD, à notre cher président. On va le citer jusqu'à là, ce vieux salopard ! Oh merde ! C'est pas possible ! Amen ! Bonjour papy ! On est venu vous présenter nos condoléances ! Qu'est-ce qu'ils me veulent, les deux crasseuses ? De l'air en forme ! On a des petits soucis avec le club de chasse ! On a besoin de votre aide ! Papy, le club ! Oh, vous comprenez ? Mais j'parle pas aux rouquins ! Les rouquins ! Leur pisse à l'arrêt ! Rouquemoute de merde ! Bonjour messieurs, Gérard Crouton, directeur de l'établissement. J'ai cru comprendre que vous étiez les nouveaux tuteurs. Hé, dors-moi là, t'es trop dur ! Ça te suffit pas de lécher les chiottes, faut que t'ailles pomper l'abbé ! Tête de l'oeuf, picorre, qu'à va foutre ! Voilà, voilà ! Fais t'asseoir sur la belle assiette ! Tout à fait ! Nous sommes en quelque sorte les héritiers de papy et de son patrimoine ! Tu es vache comme ta mère ! Du coup, avec les copains, ben, on venait voir pour récupérer une petite avance sur notre héritage, quoi ! Ah ben écoutez, vous me voyez ravi de vous rencontrer ! Ah, ben, nous aussi ! En effet, il se trouve que notre très cher papy n'a plus payé ses traites depuis... ...dix-sept ans déjà ! On a bien tenté de faire une saisie sur son compte en banque, mais il était vide. Vi-vide ? Vide ! Vous arrêtez donc surtout de l'intégralité de sa dette ! Alors, après votre visite, n'oubliez pas de passer dans mon bureau. J'ai quelques papiers à vous faire signer. A tout de suite, messieurs ! Très, très bien, très bien ! A tout, à tout de suite ! C'est ça, barre-toi, mange-merdre ! Tant de graisse et des chivres ! Attends, attends ! Mais quoi ? Y a pas de pognon ! On se casse ! Mais si ! Le vieux, il est blindé ! Tout le monde sait qu'il a planqué sur Mago quelque part ! Faut juste trouver où que c'est ! C'est une nièce ! Sean ! Sean, au secours ! Merde, Riton ! Qu'est-ce qu'on fait ? Y a le foot qui appelle au secours ! Sean, au secours ! Deux minutes, deux minutes, deux minutes ! Je suis sûr qu'on va trouver un truc ! Oui, voilà, voilà, voilà ! Je suis là, c'est bon ! Hop, 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 hop ! Eh ben ! C'était moins une ! Eh ben, avec papy, quand il m'appelle, je sais pourquoi ! Croyez-moi, vaut mieux être réactive, hein ! Parce qu'avec lui, ça traîne pas ! Oh là 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 ! Regardez-moi ça ! Il en a foutu partout, le cochon ! Et pour un chasseur, on peut pas dire qu'il s'est bien visé, le papy ! Non, mais il s'en fout, mais de toute façon, c'est la Jeanne qui ramasse derrière ! Vous savez quoi ? On va s'en occuper ! Merci, Jeanne ! Ah ben, je dis pas non ! J'en ai encore 15 ! Attends, c'est derrière ! Regarde, Bébert ! On dirait qu'il a un plan tatoué sur son cul ! Et il se touffe ! On dirait que c'est une gare de bousins, là ! Et ça, c'est l'église ! Et là ! Là ! Là, regarde ! Spèce de dindon ! C'est là qu'il a planqué son magot, c'est sûr ! Communiste ! Pignouf ! C'est une carte au trésor, Bébert ! Mais poli ! Aide-moi à le passer par la fenêtre, là ! On l'embarque ! Petit tapin ! Je vais te faire courir, moi, rouquin ! C'est de la connerie, sa carte ! Je suis sûr que c'est là, ce coup-ci ! Il arrête pas de bouger aussi, celui-là ! Hé, creuse, ma salope ! Prochain trou, je fous le vieux dedans ! T'inquiète, t'inquiète, mon Bébert ! Dès qu'on a le pognon, on paye son Ehpad et on le recolle illico dans sa chambre ! Oh ! Là, il y a quelque chose ! C'est le trésor, Bébert ! Oh ! Le trésor ! Marcel Champagne ! On est riches, les gars ! Riche ! Regardez ça, les gars ! Regardez ça ! On l'a qui est sauvé ! Ouais ! Ouais ! On est à l'année ! Je suis tout excité, Albert ! Je suis tout excité ! Voilà, classe ! Regardez, il y a même un vieux costard de... Ah, je suis marre ! Ça vient d'où, ça ? Oh ! Ok, c'est ça ! Mais c'est pas un trésor, votre truc, c'est une poubelle ! On aime l'année ! Jeanne ! Jeanne au secours ! Jeanne ! Jeanne au secours ! Je crois qu'il y a le président qui veut nous dire quelque chose. Hein ? Mais on n'est pas chez nous, bordel ! Allez, t'énerve pas, Albert ! On a qu'à aller boire un coucher, Gilou ! Mais si je te le dis, c'est comme s'il y a plus qu'ils veulent nous mettre dans le cerveau pour nous faire croire n'importe quoi ! Je le sais, je l'ai vu à la télé ! Oui, plus ? Dans le cerveau ? Tu sais, chez nous, les gitans, on dit toujours, les bons comptes font les bons amis ! Ah ouais ? Ah ouais, bah nous aussi on dit ça ! C'est marrant ! C'est pas assez vieux ! C'est vieux ! À la semaine prochaine, petit ! Pour la suite ! Oh bah... bah qu'est-ce qu'il se passe ? Il déménage, Gilou ? Bah non ! On fait un vide-grenier ! Non mais vous voyez pas qu'on se fait envahir, là ! Vous avez rien de mieux à foutre que de jouer à la vendeuse ! Eh bah justement ! C'est pour sauver le club qu'on fait ça ! On essaye de rembourser nos dettes ! Non, pas le flipper ! Allez, Gilou, faut grandir ! On doit tous faire un effort ! Bah ouais ! Même moi, j'ai vendu ma machine à raclette ! Bah, en même temps, j'aime pas ça, la raclette ! Eh, stylée, la vieille caméra ! Oh, regardez, j'ai trouvé un truc ! Alors, toupi-doupi-doup, on branche le jaune ! Voilà, sur le jaune ! Et... et c'est parti ! Eh bah, bien à l'ancienne ! Ah, mais si, 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 si ! Ça y est, ça a rangé ! Trente années ! Trente années ! Regarde, tonto, il dit bonjour à la caméra ! Non, tonto ! T'arrête, mais c'est bon ! Il mangeait tout le temps ses crottes de lait ! Ouais, c'est bon ! Si c'est comme ça, on arrête ! Ah, ça va ! On rigole ! Eh, Julia ! Tu donnes son cadeau à Otto ? Aïe ! Allez, tiens, tu montres ton bon cadeau à la caméra ! Oh, 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 oh ! Un vrai petit chasseur ! Tu te souviens ? On t'avait même fait une petite carte du club ! Oh, regarde ! Un gros lapin, là ! Oh, là ! Laissé-le lapin ! Éhéé ! Il est beau chasser ! Quoi ! C'est un du bon ! Oui ! Merde ! Attends 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 ! Ah, je me souviens, ça faisait hyper mal ! Anthony ? Anthony ? Ah, je crois que j'étais où il est ! Oh, la tête ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! C'est un cas de nœud ! À mon avis, il est encore fourré avec Julia ! Hum hum hum, quelle bêtise ils sont encore en train de... Mais putain, on t'aimait tout ce qu'il faut ! Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Bébert et Chantal. Ah, c'est vrai, c'était ton mariage tété là ? Oh l'abbé, il était sympa lui. Ouais, ouais, moi je l'aimais pas trop. On n'a jamais su ce qu'il était devenu finalement. Il a pas été assassiné par ses squippes, lui ? Moi, j'ai toujours dit, c'est un coup des talibans ça. Mais c'est possible ça, ouais. C'est un histoire. Ah, mais je me souviens de Chantal. Elle était trop sympa, elle me fait toujours plein de bonbons et tout. Et aujourd'hui, pour honorer la mémoire de notre regrettée Chantal. C'est pas, je t'ai marié longtemps finalement avec Chantal. Deux semaines ? Ah ouais, c'est chaud. Ouais, c'est le passé tout ça. Et puis maintenant, il y a Tatania, elle va bientôt venir, elle va envoyer des sous. Comment ça, des sous ? Mais Bébert, je t'ai dit que c'était une arnaque cette meuf là. Hé, t'envoies pas des tunels à n'importe qui. Hé, regarde Anto. Et voilà, le premier poisson d'autérité. Tonton, j'ai une arnaque sur mon endroit préféré du monde entier. Hé, dis, tu crois que plus tard, je pourrais revenir pêcher tout le temps avec toi ici ? Je vais me faire chialer le gamin. Hé, bien sûr Toto, le lac va pas s'envoler, hein ? Désolé Anto, j'ai pas réussi à sauver ton lac. Allez, c'est rien Tonton. Mais bordel Bébert, tu peux pas taper dans la caisse du club pour te payer des putes. Qui existent même pas ? Ben j'ai pas une pute, c'est la femme de ma vie. À tous les coups, ça fait des années qu'il nous fait les poches et qu'on voit rien. N'importe quoi. Oh, hé, vous avez arrêté vos conneries là ? C'est pas le moment de se diviser, merde ! On est en train de tout perdre, le bar, le lac. Faut que les gens comprennent que tout va disparaître. Je sais pas, faut qu'on médiatise le combat. Et puis toi Bébert, faut qu'on trouve une vraie meuf. Ça c'est mon Toto, ouais. Un jour c'est sûr, je suis chasseur. Comme tonton Gilou. Oh non. Je suis chasseur, je suis chasseur, je suis chasseur. Je suis chasseur, je suis chasseur, je suis chasseur. Je suis chasseur, je suis chasseur. Je suis chasseur, je suis chasseur. Attends, 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 attends. Qu'est-ce que c'est ? Règle le focus là, t'attends, attends. Eh, il n'ouge pas ma panterre. Quoi ? Eh, tu vois, j'ai sorti pour se s'enparer, ouais. Mais c'est Josie ? Hein ? Non, 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 c'est personne là, d'accord ? Merde, mais comment on arrête ce truc de putain de safra ? Eh, qui c'est qui a enregistré ça ? C'est pas marron, merde. Putain de... Merde, t'as l'autre truc. C'est amour. Arrête, 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 tu m'excites là. Aujourd'hui dans L'Amour est tout prêt, je m'invite chez Bébert. Un grand gaillard au charme rustique qui va nous faire découvrir sa belle région et nous ouvrir les portes de sa maison. Et peut-être même de son cœur. Bonjour Bébert ! Bonjour ! Je te fais la bise ? Ouh là ! Toi tu travailles à l'étape depuis ce matin, non ? Ben non, je sors du lit. Toi t'es nature en tout cas. Eh bien, on a hâte de découvrir ton petit univers. Allez, je te suis ! Ah ! Penseons à l'info sceptique. Et alors l'amour dans tout ça ? Comment ça se passe ? On m'a dit que tu as déjà été marié. Oh... Oui, c'est encore un peu trop tôt pour en parler. Le cœur brisé de ce grand sensible est encore à vif. Mais gageons que notre Bébert trouvera celle qui saura penser ses plaies. Alors Bébert, là on est dans ton QG en quelque sorte. Mon petit doigt m'a dit que tu es un très bon client. Qu'est-ce qui te plaît tant ici ? Ah ! Ben, tu m'avais dit que j'allais rencontrer une fille. C'est pas elle Bébert. Ah ben oui, mais faut prévenir aussi. Bon bah, en tout cas, la fougue est bien là, Bébert. Il est temps qu'on te trouve quelqu'un. Hé Bébert, t'oublies pas de dire que le bar est fermé à cause de la quoi, coco-pa... Alors il tombe. Donc toi t'es un peu le confident, le meilleur ami, quoi. Et vous faites partie du même club. Parle-nous un peu du grand romantique qui se cache derrière l'ours mal léché. Enfin, plus précisément, je suis le vice-président du club. Mais à la quoi, coco-pa... L'attente aura été longue et même si Bébert n'a pas croulé sous les propositions, une prétendante a toutefois répondu à l'appel de notre fière gaillard. Elle s'appelle Sylvie et nous vient de Pont-au-Combo dans le 77. Quand j'ai vu Bébert, ça a été le coup de foudre. Donc, je me suis dit, Sylvie, ma fille, ne laisse pas passer ta chance. Un accueil sobre, tout en retenue. Mais néanmoins, l'émotion semble déjà palpable entre ces deux-là. Franchement, je préférais l'autre. Bon ben, je vais chercher mon autre valise. Tensons à la fosse sceptique. Nos deux tourtereaux s'apprêtent à passer leur premier moment à deux. Et justement, aujourd'hui, Bébert a prévu une activité atypique pour notre jeune citadine. On va faire un poté de lièvre. T'en as déjà fait ? Ah non, jamais. Faut dire, je suis pas très très viande. Et sinon, il paraît que t'as été mariée ? Oh la Chantal, c'était mon petit diamant. On s'est aimé comme des fous. Ah oui. Et puis un jour, elle est morte. D'un coup, comme ça. Elle était malade. Non, je l'ai prise pour assemblier. L'accident de chasse classique, quoi. Oui, classique, quoi. Oh mon Dieu ! Après une après-midi riche en émotions, Sylvie met les petits plats dans les grands pour conquérir le cœur, mais aussi les papilles de son prince charmant. C'est vrai que l'histoire avec sa femme, ça m'a quand même un peu chamboulé. Mais bon, quand l'amour vous tombe dessus, il faut savoir l'accueillir à bras ouverts. Là, je lui prépare une petite spécialité de chez moi. Ah, un chou farci. Et je sais ? Non, 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 bouge pas, bébère. Je vais ouvrir. Oui, c'est pourquoi ? Bébère, cojane. Toiade, foia Tatiana. Tatiana ! C'est ma Tatiana ! C'est ma Tatiana ! C'est ma Tatiana ! Bébère, je vais faire un tour. Je vais juste prendre ma veste. Non, bon, il fait pas aussi froid en fait. Finalement, Sylvie décide de laisser sa chance à l'amour. Bon, ben, c'était trop tard pour le taxi en fait. Mais là, je sais pas, j'arrive pas à dormir, alors... Je me suis fait une petite tisane, quoi. C'est maintenant l'heure du bilan. Je retrouve nos amoureux transis pour faire le point chez Bébère. Mais alors, Bébère, quelle surprise ! T'es un sacré petit coquin, toi ! Tu nous avais caché cette belle plante ! C'est qui ? Tu nous présentes ? Bah ouais, c'est... C'est ma Tatiana, ça ! Bah, je vais envoyer des sous, et puis... Oh, je t'envoie, c'est gré, cher ! Ah, bah, c'était super ! Eh bien, félicitations à vous deux ! Et regardez ce que vous avez gagné ! À l'Aquacoco ! Notre partenaire est heureux d'offrir à nos deux amoureux un séjour inoubliable d'une semaine all-inclusive dans le futur centre de loisirs Aquacoco Parc. L'amour est tout près vous a été présenté par les centres de loisirs Aquacoco Parc. Aquacoco Parc... Rêvez trop pignes ! Rêvez trop pignes ! Putain, mais j'y crois pas ! Ils nous ont soucoupé leurs vendications, les bâtards ! Attends, mais c'était ça votre plan pour médiatiser le combat ? Mais qui a eu cette idée de merde ? Anthony, Anthony ! Ouais, bon, bah ça va, c'est bon, euh... J'ai tenté un truc, quoi, je pouvais pas savoir, moi. Ah, moi j'ai trouvé ça pas mal, alors... Ah, t'es tannin ! Eh, Anthony, t'es qu'est-ce que dit ? Relou. Tu es une véritable vedette de télévision. Non, mais c'était bien tenté, Anthony. Mais c'est vrai qu'on est pas plus avancés. Moi, je sais ce qu'il faut faire pour stopper l'Aquacoco Parc. On va installer une ZAD ! Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire ! C'est quoi une ZAD ? Et voilà, c'est ici. Bienvenue à la ZAD Corps du Nord ! Bla bla ! Yes ! Je me casse ! Attends, Albert. Je suis sûr que c'est super. On est venu jusque-là à quand même jeter un oeil ? Ouais, ramenez-vous ! Vous allez pas être déçus. Au fait, Julia, c'est quoi une ZAD ? Alors, une ZAD, c'est une zone à défendre, Arsène. C'est un espace de liberté, tu comprends ? Oh, commence pas, Albert. Je n'ai rien dit. On a développé la ZAD autour de 4 points clés. Occupation des lieux, autosuffisance, assimilation à l'environnement et organisation stratégique de la résistance. Des questions ? Waouh ! Eh ben, l'Aquacoco n'a qu'à bien se tenir. Il n'a qu'à bien se tenir. Voilà, on y est. Ah, d'accord. D'accord. Ah ben, vous voyez... Vous voyez pas ça comme ça, moi ? Albert ! J'ai rien dit. En 3 jours, on a déjà construit 12 installations stratégiques. Là, on a le potager, avec la cantine à côté. Avec ça, on sera autosuffisant. Là, on a la vigie. Ici, le terrain d'entraînement au combat. À côté, l'infirmerie et les douches. Et par là, l'atelier bois, l'atelier métal. Et enfin, indispensable, le centre de commandement. Waouh ! Et là, on a les toilettes sèches. Sèches, sèches... Tant qu'il pleut pas, ouais ! Rien dit ! Euh, Anthony ! T'as pas fini les chiottes, là ! Euh, non, j'avais besoin des palettes pour le totem. Ah, t'es là, Anthony ? Bah ouais, je suis responsable de la construction des installations. Mais euh... T'es pas censé être en BEP menuiserie, toi ? Bah si, euh... Pourquoi ? Non, non, pour rien. Non, mais c'est quoi, cette histoire de totem, là ? Bah, en fait, c'était... C'était une surprise pour toi, quoi, et... Garde, y est là. Waouh ! C'est un ours, c'est ça ? Bah non, hein, c'est Julien. Sinon, Michel-Ange, t'as pas envie de terminer les chiottes, d'abord ? Ah, bah tiens, là, les autres ! Maintenant, Julien, y a une pure promesse sur les chefs. C'est une sorte. Alors, les gars, je vous présente Domi et... Moi, c'est Loïc. Ouais, voilà, Loïc. Et c'est ça, les autres ? Vous êtes que quatre en tout ? Bah ouais, mais en ce moment, c'est un peu technique, c'est la période des partiels, c'est compliqué, tu vois, c'est... Salut, les gars ! Vous venez poser votre tente ? Je vous préviens, y a qu'une règle ici. On partage tout, sauf le piqueux. T'es pas tôt, frère ? Oh, qu'est-ce qu'elle me veut, la serpillière ? On n'a pas élevé les cochons ensemble ! Eh oh ! Tu vas te calmer, papy ! Non, mais ça suffit, les conneries ! Qu'est-ce qu'on fout dans cette décharge, là ? Mais casse-toi si t'es pas content ! Espèce de gros porc ! Elle t'es vue, Miss Camping et ses clochards ? Vous comptez faire quoi, toi et tes trois scouts ? Une balle aux prisonniers ? Et comment que je me chasse ? Ouais, mais c'est ça, dégage ! On veut pas de fachos, ici, de façon ! Désolé, Julien, mais... Albert, il a pas tout à fait tort ! Votre petite colo, elle pèse pas bien lourd contre l'aquacoco ! C'est bon, on prend un pain de ce vénard ! Si vous voulez la demande, moi j'en ramène la demande ! Hein ? Ah 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 ! Bon, ouais ! Eh, qu'est-ce que c'est ? Orzaine ! Eh, les Chinois ! Mais qu'est-ce que c'est de ce bordel ? À mon avis, ça vient de l'azade ! Les gars, je trouve plus Anthony ! Attends, je vais leur plomber l'ambiance, moi, tu vas voir ! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Ah bah effectivement, là ! Y'a plus de monde, hein ! Ouais, mais comment on va faire pour retrouver Anthony, là, dans ce bordel ? Waouh ! Putain, le maton ! Mais, Arsène ! Mais, mais, descends de là, andouille ! Albert, qu'est-ce que tu fais là ? Eh, c'est génial, ici, je suis super content que tu sois là ! Les gens, ils sont super sympas, ils sont incroyables ! Eh, ici, je suis parmi tout le monde, tout le monde, mais parmi moi, en fait, c'est ça qui est fou ! Eh, j'ai des milliards d'idées, il faut qu'on fasse plein de trucs ensemble ! Anthony ? Ha 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 ! Tu veux, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux le processus ! Dans ma tête, j'ai tout compris ! C'est l'immo, c'est mes amis, maintenant ! Et toi aussi, ça devrait être... Attends, attends ! Oh, ça tourne, ça tourne ! C'est rien, c'est rien, c'est pas... Eh, un verre, par exemple, toi, t'es comme un lapin, sauf que t'es pas un lapin, mais t'es comme mon frère, tu vois... Julia ! Bah, dis-donc, t'as pas l'air en forme, toi ! Tu veux pas un petit verre d'eau ? J'ai une révélation de fou, en fait, tu vois, on est des êtres humains, mais en fait, on est comme des animaux. Bah, en fait, c'est ça, j'aurais pu avoir une peau de... des poissons, des écailles... Arrête de me cracher dessus ! Julia ! Non, mais Julia... Allez, la fête est terminée ! Rentrez chez vous, les clodos ! Non, mais ça vaut pas, la tête ! Ah ben, attends, là ! Eh, eh, justement, j'ai trouvé le problème ! Et j'plac ! C'est reparti, là ! Merci, mon frère ! Merci, Marcel ! Ah ! Ah ! Pardon ! Excusez-moi ! Ah ! Ah ! Ah, mais merde ! Ah, pardon ! La bière et un coca pour les loups ! Ah ! Merci, Marcel ! Merde ! Ça devient vraiment compliqué, chez Marcel, hein ! Non, mais vous me faites marrer, vous, les jeunes ! Les femmes, l'amour... Pfff ! Et pourquoi tu crois que je visselle, moi, le gamin ? Euh, à cause de ton caractère ? Non. T'as moustache ? Ton style ? Non ! C'est parce que les femmes, c'est rien que des emmerdes ! Ton haleine ! Ha ! Alors, t'as Julia, là ! Je dois pas te rendre malade pour une radasse pareille ! Ah, monsieur, dame, vous auriez une petite pièce pour un jeune dans la guerre ? Non ! Elle va chercher du boulot ! Traverse la rue, tiens ! Assister ! Mais on est plus chez nous, bordel ! Allez, boite ta bière ! Regarde ! Ah ! Ah ! Ah ! Non, mais ça vaut pas, la tête ! Ah, non, mais mon coca... Assassin ! Oh ! Les chattes ! Vite les chattes ! Putain, c'est ces filmés de l'aquacoco ! Putain, encore eux ? Ouais, j'vais me les faire ! Là, j'vais me les faire ! J'vais me les faire, là... Savonnage ! On va cramer leur camion, ouais ! Et tout le chargement ! Eh, si ça s'arrête pas leur putain de chantier ! Et si jamais on découvre que c'est nous qu'on a piqué leur camion ? Oh, mieux ! Mieux ! On va pas lancer leur camion du haut d'une falaise, tiens ! Ça va bien leur faire le cul à ces enfoirés ! Euh... T'as pris tes médocs ce matin, tonton ? Tata, 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 encore mieux ! On va le balancer du haut d'une falaise en flamme ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Ah, c'était quoi, ça ? Je sais pas ! Putain ! Y a quelqu'un là-dedans ! C'est des clandestins, je suis sûr ! Oh, alors, mais dans quoi vous m'avez embarqué, vous, là ? Oh la vache ! Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ah, ça va encore finir chez les flics, ça, c'est sûr ! Quand on arrive en ville, nanananananana... On a pas l'air viril, mais on fait peur... Arsène, faut que tu nous planques ! On est dans la merde ! Mais ça va pas ou quoi ? Vous avez failli tuer Jean-Jacques ! Regarde ça, Arsène ! Waouh ! Mais tout ça sort, tout ça ! C'est-à-dire qu'on s'est un petit peu plantés, en fait ! C'était leur idée ! Moi, j'ai rien à voir avec ça ! En fait, on voulait saboter le chantier et... Et on se retrouve dans la merde ! Ah, tout de suite ! Si ça se trouve, les animaux, c'est pour faire des tests ! Oh, un capucin ! Il y en a des mignons, quand même ! Et le parc, si ça se trouve, c'est un labo qui fabrique des virus ! Hé, j'essaie, j'essaie ! J'ai une super idée ! Écoute, écoute ! On va demander une rançon au parc ! Tiens, j'ai le numéro du promoteur en plus ! Quoi ? Non, 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 non ! Je le sens pas, les Gilous ! Moi non plus ! Tu peux me garder, Jean-Jacques, deux minutes, s'il te plaît ? Mais je peux te dire qu'il y en a pas un sacré poquet... Bonjour ! Vous êtes bien le promoteur de l'Aqua Coco Park ? Oui, ben parfait ! Eh ben, voilà ! Nous retenons vos animaux en otage et nous exigeons une rançon de... Ah merde ! Albert... Chut ! Mais dis pas mon nom, abruti ! On veut... 100 000 euros ! Sinon, je peux vous dire qu'il y aura du steak à chez une girofe à la cantine ! Ben si, votre camion pour le zoo ! Il dit qu'il attendait pas les animaux aussitôt ! Il dit qu'il s'en fout et qu'on peut les garder ! Quoi ? Mais négocie ! Et si on dit... 50 000 euros ? Ah ! Vous allez vous faire remorcer par les assurances... Ah oui... Alors, 10 000 ? 10 000, c'est... Non plus ? 1 000 ! 500 ! Bon, allez, allez ! On ramène le camion et on en perd le plus ! Hein ? Alors ? Il a dit quoi ? Ah, ben il a raccroché ! Il est pas très coopératif le bonhomme, hein ? C'était super ! Bon ben... Il y a plus qu'à trouver une falaise ! Quoi ? Bon, j'appelle bébé Rériton ! Ils auront bien une idée ! Waouh ! Mais euh... Qu'est-ce que... Putain mais Arsène ! Ah ! Regarde comme c'est beau Albert ! Pense aux milliers de kilomètres qu'ils ont parcourus ! Moche... Moche... Boudin... Chum, chum, chum ! Euh... Faites gaffe les gars quand même, hein ! Il y a les animaux qui sont barrés ! Attends, attends, je vais te faire cela ! Aïe, aïe 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 ! Oh putain, bouge par toi ! Aïe, aïe ! Attrape-toi, saleté ! Jean-Jacques ! Va ! Bon, ben... Encore merci, hein, Gino ! Tu nous sors d'une... d'une belle panade ! Gino, il a toujours des solutions ! Eh ben, Bébé, tu l'as bien niqué, le serpent ! Regarde-moi ça ! Un beau sac pour moi, Tatania ! Ouah, trop stylé ! Eh ben, en tout cas, tout est bien qui finit bien ! On a eu chaud, mais... Aucune victime, hein ! Bon, ben, ça va, maintenant ! Je t'ai déjà dit que c'était pour sauver le gamin ! Faut toujours qu'il plombe l'ambiance, oui ! Bon, sinon, là, c'est votre fameux ragoût d'hérisson, là, c'est ça ? Non, mon cousin, y a pas d'hérisson là-dedans ! Non, mon copain, ça, c'est un truc qui vient à ton camion, hein ! Porcola ! Je connaissais pas ! En tout cas, c'est très très bon ! ... 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